Si toi aussi tu ne sais pas où investir ton argent une fois que le bullrun des crypto-monnaies sera fini alors ne t'inquiète pas tu es au bon endroit je vais tout expliquer dans cette vidéo Salut à tous c'est Thibaut, bienvenue dans cette vidéo Aujourd'hui je vais te montrer plusieurs plateformes qui vont te permettre de faire fructifier le profit de tes crypto-monnaies tout l'argent que tu auras fait à la fin de ce bullrun et bien tu vas pouvoir le faire fructifier encore et toujours sur plusieurs plateformes que je vais te montrer dans quelques instants donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo si tu ne veux pas rater peut-être l'opportunité de ne pas laisser ton livret à peut-être 0,75% non là tu vas peut-être avoir des 10, 20% voire peut-être 50% pour certains évidemment ce ne sera pas autant que dans les crypto-monnaies mais c'est un moyen de les faire fructifier avec moins de risques et c'est une autre opportunité mais bien entendu avant que la vidéo commence je vais t'inviter à me lâcher ton meilleur pouce en l'air ça m'aiderait énormément à référencer cette vidéo, à faire grossir cette chaîne tu peux aussi aller cliquer juste ici pour t'abonner activer la cloche de notification pour ne rien manquer des futures sorties de vidéos et puis voilà je pense qu'on va être pas mal tous les liens que je vais citer, tous les sites que je vais citer dans cette vidéo tu vas pouvoir retrouver tous les liens dans la description ce sera des liens infiliers, de toute façon je vais tout t'expliquer dans cette vidéo voilà donc comme ça on est clair là-dessus la première méthode pour faire fructifier ton argent une fois que le bullrun sera fini ça va être, si tu ne l'as pas déjà fait, ça va être d'investir en bourse alors en bourse, voilà, les gains ne sont pas aussi énormes qu'en crypto tu ne peux pas espérer des plus 100%, plus 200% en une journée non là ça va être peut-être des plus 10%, des plus 20% par mois et encore ça dépend, c'est vraiment du long terme la bourse mais en tout cas si tu veux faire fructifier ton argent et ne pas le laisser sur un livre A c'est une bonne alternative, après investir des actions en bourse ce n'est pas sans risque, c'est comme les crypto-monnaies il faut penser à faire diversifier son portefeuille parce que si tu mises tout sur une seule action et qu'elle baisse bah voilà du coup ton portefeuille va être impacté et tu vas pleurer donc mon conseil là pour ce que je vais t'expliquer dans quelques instants même pour les crypto-monnaies, c'est de diversifier ton portefeuille comme ça tu es le moins pénalisé quand il y a des grosses baisses même si bon, là avec la chute qu'il y a eu hier, tout a pris cher du coup l'application que j'utilise et que franchement je trouve je trouve vraiment pas mal, j'en ai testé plusieurs celle là c'est celle que j'aime bien, en fait elle est intuitive ça ne ressemble pas à tous les plateformes de trader là que tu vois tu sais à Wall Street tout ça, non 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 là c'est intuitif il pense vraiment à l'expérience utilisateur et là je vais la présenter sur PC mais évidemment sur mobile de base elle est faite pour mobile et elle est bien plus optimisée sur mobile mais là voilà je vais te le faire sur PC, ça va être plus facile pour moi bon alors ce fameux site qui va te être familier je pense parce qu'il ressemble beaucoup à tous les brokers de crypto-monnaies tout simplement, voilà tu peux avoir des watchlists, les top winners, les top losers et bah voilà en fait ça va être super simple d'acheter une action imaginons qu'on va retourner sur Tesla tu veux acheter une action Tesla, tu cliques buy évidemment quand le market est open tu vas sélectionner le nombre de parts que tu veux et voilà, je ne te l'ai pas dit mais ce qui est super intéressant sur cette plateforme c'est que tu peux acheter des fractions d'actions sur plein d'autres brokers, tu es obligé d'acheter une action à la fois bah évidemment tu vas acheter une action Amazon, elle a plus de 3000$ il me semble de tête et bah comment tu fais, tu es obligé de mettre 3000$ d'un coup ? non alors que là tu peux acheter des fractions d'actions c'est ça qui est vraiment bien c'est ça la grosse valeur ajoutée de ce site et c'est pourquoi ça que je l'aime d'ailleurs donc tu peux acheter des fractions d'actions autant que tu le veux tu peux mettre des stops limite tout ça pour prendre tes profits ça marche aussi pour la vente une fois que tu auras acheté par exemple comme ici là ça va apparaître juste ici je vais pouvoir les vendre, ça va être de la même façon il y a un catalogue vraiment très varié sur ce site il y a vraiment beaucoup de choix entreprise européenne, entreprise française beaucoup d'entreprises qui se situent aux Etats-Unis vraiment regarde ils en ajoutent très très régulièrement il y a même Coinbase qui a été rajouté bah du coup quand ils ont fait leur rentrée en bourse il y a des ETF donc ça c'est des groupements d'actions je vais pas m'éterniser là dessus mais en gros c'est des groupements d'actions un peu comme le CAC 40 c'est les 40 meilleures entreprises françaises les plus grandes entreprises françaises comme le S&P 500 c'est les plus grandes aux Etats-Unis tu as un système de notification comme ce qui peut se passer dans les crypto-monnaies tout simplement tu peux gérer très facilement tes fonds faire des withdraws donc enlever ton argent dès que tu as envie tu cliques sur manage funds bon moi c'est en anglais toi ça sera en français sans doute voilà tu déposes par carte bleue et quand tu vas vouloir déposer sur ta plateforme il n'y aura pas de frais les seuls frais qu'il y aura ce sera quand tu auras déposé 2000 euros à partir du moment où tu auras déposé 2000 euros et plus et bien tu vas te taper 3% sur chacun de tes prochains dépôts et le truc qui est intéressant aussi avec les actions c'est que tu peux te générer des revenus passifs bon évidemment il faut avoir beaucoup d'argent parce que voilà du coup c'est les dividendes les dividendes qu'est-ce que c'est en fait c'est les entreprises qui vont décider de payer leurs actionnaires les gens qui possèdent de leurs actions pour les récompenser justement de leur fournir de l'argent et de la liquidité donc plus tu vas investir d'argent sur une action plus tu vas pouvoir avoir accès à des dividendes et bien sûr cette plateforme te propose un programme d'infiliation aux petits oignons dès que tu vas par exemple cliquer sur mon lien ou sur n'importe quel lien affilié à Trading212 dès que l'affilié va déposer le moindre euro donc tu déposes 1 euro sur la plateforme avec mon lien tu vas recevoir une action qui va de 10 à 100 euros il me semble mais donc voilà c'est super intéressant comme système d'affiliation donc je t'invite à cliquer sur mon lien si ça t'intéresse évidemment tu peux cliquer autre part mais voilà donc si tu parraines ton ami si tu parraines toute ta famille par exemple ils vont gagner une action et toi tu vas en gagner plein à chaque fois donc franchement c'est super intéressant la deuxième méthode que je vais te proposer aujourd'hui ça va être de prêter ton argent sur un exchange qui s'appelle Qcoin je sais pas si tu connais en tout cas tu vas pouvoir prêter du coup des stable coins ou n'importe quel crypto mais voilà les stable coins c'est hyper intéressant il y a des pourcentages super intéressants dessus tu vas pouvoir prêter du coup des stable coins de l'USDT à des gens qui vont vouloir l'emprunter donc là tu peux le voir ici ça c'est les emprunts qui ont été faits récemment et tu peux voir que ici 8% annualisé sur le stable avec un 7 day term ça veut dire que la personne est l'empreinte par exemple à lundi le lundi d'après elle doit rendre la somme donc voilà en 7 jours c'est pas mal quand même 8% enfin c'est pas les 8% évidemment sur les 7 jours ça va être sur 365 jours et en gros en daily interest ça fait 0,02 donc c'est calculé tout simplement mais voilà c'est quand tu prêtes des petites sommes quand tu prêtes des petites sommes bon là il y a des plus grosses sommes quand même mais à l'époque où j'avais vraiment je m'étais intéressé à ça les taux étaient vraiment super intéressants c'était d'ordre de 40 à 50% là on peut les voir ici tu peux réussir pourquoi pas à faire ce genre de plays faire ce genre de mouvements parce que voilà là les taux sont pas forcément ultra intéressants même si ça reste sécurisé même si ça reste sécurisé là t'as quand même des 13% des 15% donc voilà c'est vraiment super intéressant tu peux le faire pareil pour le bitcoin mais comme tu vas pouvoir le voir voilà c'est 1% par an c'est vraiment rien du tout alors que bon USDT si t'as un peu de chance et que t'arrives à faire un prêt à 20% donc imaginons que t'as 10 000 euros et que tu fais faire des prêts à 20% bah c'est possible regarde il y en a qui l'ont fait là pense avec des plus grosses sommes on peut le voir ici de 150 000 quoi qu'ici 675 euros il a réussi à prêter à 21% pour un délai de 14 jours ce qui est bien aussi c'est que t'auras pas forcément besoin de tout le temps t'en occuper imaginons que tu veux ces 20% par an ça veut dire que là bah tu vas devoir tous les 14 jours remettre, remettre, remettre alors que ici t'as un bouton magique c'est AutoLend tu cliques dessus ça va reprêter automatiquement à chaque fois dès que le terme sera fini à des nouvelles personnes et là tu peux fixer le terme le minimum des rates que tu veux par jour l'intérêt minimum que tu veux par jour la deuxième méthode ça va être de stacker des crypto-monnaies bah ici en l'occurrence ça va être des stable coins sur une plateforme bah voilà comme PantherSwap c'est un site qui est sorti il y a pas trop de temps un peu un fork de PancakeSwap en fait qui est sorti c'était une copie bon peu de gens pensaient que ça allait réussir et pourtant maintenant on est à plus de 354 millions de total value donc c'est plutôt intéressant ça se voit que c'est solide la team est efficace et donc là par exemple tu as voilà c'est pas rien tu as 175% sur le BUSD ça veut dire que tu mets en stacking tu bloques des BUSD donc du dollar le dollar de Binance et bah tu vas gagner des Panthères bon voilà la Panthère le token Panthère qui est à 1,455 sera pas toujours à ce prix là peut-être en bear market il sera peut-être beaucoup plus bas mais en tout cas bah s'il est à 50 centimes et que tu es toujours à 175% bah c'est toujours intéressant surtout s'il remonte après donc ça c'est une bonne méthode bon voilà c'est toujours risqué c'est de la DeFi faut que tu fasses tes propres recherches évidemment mais voilà ça c'est une méthode qui peut être intéressante pour diversifier un peu toutes ces méthodes pour faire fructifier donc vous voyez là tu peux poser sur Trading212 tu peux poser une petite partie sur KuCoin une petite partie sur Pantherswap et une autre partie sur Crypto.com Crypto.com tu t'en parles tout le temps j'adore cette entreprise évidemment mais ils ont un programme de stacking qui est pareil donc en fait tu vas bloquer ton argent pendant un certain temps à la différence de Pantherswap Pantherswap tu peux l'enlever quand tu veux il n'y a pas de date précise là tu peux le déposer maintenant et l'enlever demain évidemment il y a des déposits de fee donc ça veut dire que dès que tu déposes tu vas te faire taxer 4% de ton montant total donc il va falloir que tu restes un petit peu quand même pour les rembourser au moins mais une fois que c'est fait tu peux partir pas de soucis alors que Crypto.com tu vas avoir plusieurs termes tu vas avoir flexible donc voilà là tu vas pouvoir l'enlever quand tu veux en soi mais le taux sera vraiment pas terrible le taux sera que de 8% pour le Stablecoin en un mois 10% et en 3 mois 12% par an et c'est par an tout ça donc vraiment il faut que tu fasses le calcul j'ai fait comme si vu que j'ai la carte verte moi j'ai stacké 3500 en gros là c'est 3500 euros mais si tu as la carte ruby par exemple ça va être 2% de moins à chaque fois donc là ça va être 10% c'est toujours super intéressant la plateforme est sécurisée il n'y a aucun problème là-dessus tu peux dire que tes fonds sont à l'aise là-dessus et franchement si je devais mettre à 12% je pense que je choisirais cette plateforme là c'est quand même intéressant mais en tout cas n'hésite pas à diversifier c'est toujours super bien quand même je te rappelle d'ailleurs que tous les liens pour t'inscrire sur KuCoin sur PantherSwap sont dans la description c'est des liens d'affiliation voilà tu vas gagner de l'argent si tu les rejoins avec ces liens et moi je toucherai aussi une petite commission donc c'est gagnant-gagnant et en plus sur crypto.com voilà j'ai fait plusieurs vidéos dessus j'adore cette entreprise comme je te l'ai dit il y a une carte bancaire qui est absolument folle je t'invite à t'y intéresser j'ai fait une vidéo dessus qui va je fais même plusieurs vidéos dessus qui vont s'afficher par ici et tu as des avantages de folie comparé à toutes les banques classiques vraiment ils ne jouent pas dans la même cour tout simplement toutes les crédits mutuels société générale tout ça bon voilà tu peux oublier et tu peux passer à cette carte bancaire là bon voilà on arrive maintenant à la dernière méthode de cette vidéo évidemment il y en a plein d'autres il y en a plein d'autres je serais vraiment ravi que tu m'en proposes dans les commentaires que tu me dises sur quoi tu comptes investir ton argent une fois que tout sera fini et puis voilà on va passer du coup à Mintos Mintos c'est une plateforme un peu comme Qcoin en fait mais là ça va être c'est pas des crypto-monnaies du tout ça va être tu prêtes de l'argent à des particuliers et en gros il y a des intérêts en fait au lieu qu'ils passent par une banque et ben ils vont passer par toi par exemple pour les gens qui sont interdits bancaires ça va être plus facile pour eux d'emprunter par exemple via cette plateforme bon là t'as quand même des taux super intéressants pour de l'euro donc là t'as les 10% les 9% ça ça va être selon les programmes que tu vas choisir donc diversifier ça veut dire que par exemple tu files 1000 euros à Mintos eux ils vont s'occuper ben voilà tu vas pouvoir paramétrer ça ils vont s'occuper justement de répartir tes 1000 euros dans plein de petits de plein d'emprunts comme ça ça va être diversifié et le risque va être diminué parce que voilà t'as un risque de ce que la personne l'entreprise soit insolvable que tu ne récupères jamais ton argent évidemment c'est très rare mais ça peut arriver le risque est présent comme tu peux te faire évidemment exit scam sur les cryptos donc les intérêts vont être à la hauteur du risque donc le risque reward juste ici par exemple tu as custom ça peut aller jusqu'à 20% donc 20% c'est quand même risqué ça veut dire que la personne elle a pas mal de chances quand même de ne pas te rembourser même si voilà il y a quand même des chances qu'elle le fasse mais il y a quand même beaucoup plus de chances que si tu es à 6% et du coup là c'est beaucoup moins risqué et là tu prends que très peu de risques mais tu es à 6% par an bon malheureusement elle n'est pas disponible en France à l'heure actuelle et ce depuis quelques semaines maintenant parce que ils ont eu une forte demande d'investisseurs français de gens qui habitent en France et il s'est rendu compte il me semble qu'il n'était pas trop trop en règle au niveau des taxes au niveau des autorités françaises donc là ils prennent un peu de temps pour se mettre en règle pour être en accord avec l'autorité française parce que voilà c'est un peu galère administration française je pense que tu dois connaître donc voilà ils se mettent en règle et puis dans quelques semaines quelques jours quelques mois peut-être ce sera réouvert et là tu pourras investir ton argent donc peut-être à la fin du bull run ça tombera bien en attendant tu peux mettre ton email juste ici et dès que ce sera ouvert ils t'enverront un email bon du coup j'espère que cette vidéo t'a plu que j'ai pu t'aider que tu sais maintenant où est-ce que tu vas investir à la fin de ce bull run si un jour il y a une fin et puis voilà n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce en l'air tu peux aussi aller cliquer ici pour t'abonner activer la cloche de notification tu peux aller aussi regarder mes anciennes vidéos j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet sur la crypto monnaie sur les investissements et aussi sur Instagram si tu es un peu dans le business Instagram je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo c'était Thibaut allez ciao